Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Je sais que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept du web 3.0. Pourquoi ce concept? Quels sont ses avantages? Voilà. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, dans le jour, nous parlons de ce concept web 3.0. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui a poussé les gens à adopter ce concept? Et pourquoi, toi qui me regardes, tu dois aussi rentrer dans le jeu et profiter? Parce que ça fait profiter à tous qui sont dedans. Toutes les personnes qui sont dans le web 3.0 profitent. Si tu ne veux pas rester dedans, alors tu vas faire profiter juste à une minorité de personnes. Je t'explique. Avant de commencer, il y a le web 1.0. Vous êtes d'accord? S'il y a le 3.0, c'est qu'il y a le 1.0. Je vous explique un peu le 1.0. Le web 1.0, c'est quoi? C'est le début d'Internet. C'est quand Internet était lancé dans les années 1000, je ne sais pas combien, et l'accès à l'information était si difficile, était si compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui avait cette possibilité-là. Donc, c'est le début. Après, je crois bien c'est en l'an 2000, en l'an 2000, que le web, dans Internet, le web 2.0 a vu le jour. Le web 2.0 a vu le jour dans son ensemble où elle a permis à certaines sociétés de profiter. Ah oui, je vais perdre mes mots. C'est une société d'être les top, les top numéro 1. exemples comme Google, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, etc., qui nous ont permis de nous connecter, qui nous ont donné accès facile à la communication. Et ces sociétés-là sont des sociétés centralisées. Et ces sociétés-là ont le monopole sur la décision ou ce qu'ils veulent faire des informations qu'ils reçoivent. Supposons qu'actuellement, nous sommes dans le web 2.0. Nous sommes dans le web 2.0. Ou, prenons l'exemple, on dit, on coupe une chaîne de télévision dans tel pays, dans telle zone, ou on coupe Internet dans telle localité. Donc ça veut dire que c'est une organisation derrière qui centralise tout et qui prend le pouvoir des décisions. C'est ça, le web Internet 2.0 dans le web 2.0. Donc ça veut dire que c'est une société. Supposons que je suis sur YouTube. Toi qui me regardes, tu regardes, mais tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien en me regardant. C'est le producteur de contenu qui gagne. L'utilisateur ne gagne rien. Donc il n'y a pas un avantage. Et toi, les entreprises qui sont derrière savent ce que tu cherches dans le moteur de recherche. Et ils t'envoient. Supposons que vous ne restez pas à un moment comme cela. Si vous êtes sur Netflix, vous voyez qu'un film apparaît. C'est parce que tu as suivi certains films qui ont, ce n'est pas moi, ces mêmes catégories ou bien ces mêmes façons, je peux dire le même acteur ou bien la même catégorie de films. Donc ces entreprises t'envoient de plus en plus, te polluent de plus en plus avec ce genre de choses parce qu'ils ont les informations sur ce que tu cherches et ce que tu vois. Alors, dans cette vidéo, oui, c'est ce que, pour vous dire, ce qui ne s'abonne pas et active la clause de notification rate beaucoup de choses. Ici, catégorie de crypto-monnaie a investi en 2022. J'ai cité ça, le web, la catégorie de web 3.0. Et ici, c'est quoi un DAO ? Vous devez comprendre que le 3.0, le web 3.0 utilise le système de DAO. Regardez aussi cette vidéo pour comprendre. Toutes les vidéos que je fais sur des vidéos, si tu ne regardes pas les vidéos précédentes, ça serait difficile pour toi de comprendre cette vidéo. Donc, les deux vidéos que je recommande, c'est quoi le DAO pour investir dans le DAO et cette vidéo-là, comment, voilà, catégorie de crypto-monnaie investi dans le que vous devez investir. Et aussi, ici, cette vidéo, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, j'ai défini Internet 3.0, le web 3.0. C'est un web décentralisé. Ça veut dire que maintenant, tu n'es plus obligé de dépendre d'une telle société, d'une telle entreprise. Tu deviens autonome. Ça veut dire que toi qui regardes une vidéo sur YouTube, tu peux être payé en regardant si la vidéo sur YouTube et le producteur de contenu est aussi payé. Ça, c'est un exemple. Supposons, toi qui navigues sur Google, tu navigues sur Google et Google gagne de l'argent derrière toi, toi, tu ne gagnes rien, mais tu cherches ce que tu trouves. Maintenant, il y a des crypto-monnaies où quand tu navigues, tu gagnes en cette crypto-monnaie. Donc, ça dit que le 3.0, c'est gagnant-gagnant. L'utilisateur gagne, le producteur de contenu aussi gagne. Et cela est derrière une blockchain. Comme on dit, le web 3.0 est représenté la dernière génération d'applications de services Internet alimenté par la technologie, entreprendre blockchain. Supposons, je vous cite quelques crypto-monnaies pour finir cette vidéo. Quelques crypto-monnaies qui utilisent cette technologie 3.0, le web 3.0. Il y a la crypto-monnaie BAD, que nous connaissons bien. Ça, c'est une crypto-monnaie où quand tu navigues, quand tu navigues sur le navigateur, tu gagnes. Alors, deuxième, comme nous sommes dans le domaine, je vais citer quelques crypto-monnaies. Je vais citer la crypto-monnaie Phil. Donc, j'ai fait une vidéo sur ça. Où tu peux garder les données en ligne. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vais citer la crypto-monnaie, c'est-à-dire que tu stocks les offensés dans la blockchain. La crypto-monnaie Corse. J'ai déjà expliqué aussi la crypto-monnaie de Corse TV, où tu regardes sur une chaîne YouTube, tu es payé, tu es rémunéré aussi dans ces chaînes. Je vais citer la crypto-monnaie Bittorrent. Bittorrent que nous tous, nous tous, nous connaissons. Bittorrent, il y a l'ancien et la nouvelle version. Voilà, la nouvelle version. Voilà, la voici. Alors, donc, de temps en temps, vous devez, comme je dis, vous devez faire quoi ? Vous devez chercher à comprendre, à savoir comment vous pouvez aussi gagner de l'argent. Quand je prends aussi la crypto-monnaie, voilà, Assess Infinity. C'est-à-dire que tu joues à un jeu vidéo et tu es payé en jouant. Ce n'est pas juste celui qui a fait le jeu qui est payé. Toi qui joues aussi, tu es payé. Donc, on dit simplement qu'aujourd'hui, le web 3.0 utilise le système de DAO entre Asp qui décentralise tout l'écosystème et qui permet à l'utilisateur de gagner, au producteur de contenu, celui qui crée cela aussi de gagner. Or, dans le web 2.0, c'est celui qui produit simplement qui gagne. Et toi, tu es le produit à consommer. Ici, maintenant, tu peux décider d'être le produit à consommer ou d'être aussi consommateur, de participer à cet écosystème. Alors, voilà la définition du web 3.0. Je suis sûr que cette vidéo t'a beaucoup plu, tu as compris. Laisse un commentaire en bas de la vidéo. Rentre dans notre groupe Telegram et donne un j'aime à cette vidéo. Et de temps en temps, nous viendrons comme cela avec de nouvel contenu pour te faire comprendre les nouvelles tendances qui arrivent afin que tu puisses se préparer à l'avenir. À la prochaine vidéo. Ciao ! Je vais laisser aussi en dessous de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram pour que tu puisses rentrer pour avoir cette formation gratuite. Ciao !